OBD de Trouble Code Description Technique Module de commande de pompe à carburant éclairage 1000 requis Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique DTC et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de GMC, Chevy, Buick, Cadillac, Ford, etc., bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code mémorisé P069 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement avec le module de commande de la pompe à carburant de sorte qu'il a demandé un éclairage du témoin de dysfonctionnement 1000. Le module de commande de la pompe à carburant est responsable de l'alimentation et de la régulation de la tension du relais de la pompe à carburant et de la pompe à carburant. En règle générale, le contrôleur de pompe à carburant est intégré au PCM, mais il peut également s'agir d'un module autonome, la pompe à carburant fournit du carburant sous pression pour le système d'injection de carburant, il est le plus souvent situé à l'intérieur du réservoir de carburant mais peut également se trouver le long de la rampe d'alimentation. Les systèmes de propulsion diesel utilisent le plus souvent des pompes haute pression montées sur le moteur et entraînées par celui-ci, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension. Plusieurs autotests du contrôleur sont effectués. Le module de commande de la pompe à carburant est inclus dans ces contrôleurs. En effectuant des autotests internes du contrôleur, le PCM peut surveiller les données séries qui sont transportées sur le réseau de contrôleurs CAN pour garantir que les contrôleurs embarqués s'interfassent correctement. Si le module de commande de la pompe à carburant a demandé que le 1000 soit allumé, un code P069E sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Photo d'un module de commande de pompe à carburant typique, quelle est la gravité de ce DTC ? Les codes du module de commande de la pompe à carburant doivent toujours être pris au sérieux. Les conditions qui entraînent le stockage d'un code P069E peuvent entraîner de nombreux problèmes de conduite et, ou une condition de non-démarrage. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de PAN P069E peuvent inclure, démarrage retardé du moteur Condition de non-démarrage Problème de conduite du moteur Autre code stocké Quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, contrôleur de pompe à carburant ou PCM Défectueux circuit d'alimentation en tension du module de commande de pompe à carburant ouvert ou défectueux interrupteur d'arrêt de la tension de la pompe à carburant, inertie, panne PCM ou erreur de programmation PCM Quelles sont les étapes de dépannage du P069E ? Si d'autres codes de pompe à carburant et, ou d'alimentation en carburant sont stockés, diagnostiquez-les et réparez-les avant d'essayer de diagnostiquer le code P069E Consultez votre source d'informations sur les véhicules pour les bulletins de services techniques, BST, qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles Un scanner de diagnostic, 1 volt, omètre numérique, DVOM, et une source d'informations fiables sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P069E Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer La condition, qui a provoqué le stockage du P069E, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteur, des diagrammes de brochage de connecteur, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question Vérifiez s'il y a une tension de batterie sur le circuit de commande de la pompe à carburant en utilisant le schéma de câblage approprié et votre DVOM Sinon, vérifiez les fusibles et les relais du système et remplacez les pièces défectueuses au besoin Si le véhicule est équipé d'un interrupteur de coupure de tension de la pompe à carburant, testez-le pour vous assurer qu'il n'a pas été activé ou qu'il est défectueux S'il n'y a pas de tension, et, ou de masse, sur le circuit de commande de la pompe à carburant, et que tous les fusibles et relais semblent fonctionner correctement Une inspection du câblage et des faisceaux liés au contrôleur est nécessaire Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur Utilisez la source d'informations de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes S'il y a de la tension, et de la masse, sur le circuit de commande de la pompe à carburant, inspectez les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation Si le véhicule a été impliqué dans une collision, vérifiez d'abord le commutateur d'interruption de la tension de la pompe à carburant Testez l'intégrité de la masse du contrôleur en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie